Dernier rappel. Déclaration des députés, Oxford. Monsieur le Président, le printemps dernier, il y a eu quelqu'un qui s'est suicidé, mais personne ne connaît la cause. Mais c'est un problème auquel font face les jeunes, comme j'ai rencontré les jeunes sur les conflits auxquels ils sont confrontés. Cette semaine, c'est la semaine de la sensibilisation à l'intimidation. Le moment est venu de parler. Comment on peut y mettre fin dans les collectivités locales? L'intimidation se produit à l'école. Mais ça ne s'arrête pas après l'école. La cyberintimidation suit à la maison, comme plusieurs jeunes m'ont dit, et ces mots ont un impact sur notre vie. Les gens d'Oxford veulent travailler pour avoir une collectivité plus inclusive, pour avoir une campagne comme le Rose. Et finalement, il faut faire quelque chose, et c'est inacceptable. Ça prend une personne solide pour rejoindre quelqu'un et l'aider, au lieu de les diminuer. Si vous voyez quelque chose, dites quelque chose et faites quelque chose pour aider ceux qui ont été intimidés. Leur parler et les encourager. Vous ne savez pas quand est-ce que le conflit sera vôtre. Et j'encourage tous et chacun de faire quelque chose. Député de Essex, merci, M. le Président. C'est un plaisir pour moi d'utiliser cette déclaration pour reconnaître le gagnant de la récompense des services communautaires. Charlie Brooks, ça a été l'épine dorsale de Essex, sans traite, et le conseil de la ville. Honnère Charlie Brooks, et cela me donne plaisir et beaucoup de fierté pour honorer le récipientaire Brian Brandt, qui est ici avec nous à la Chambre. Brian a commencé sa carrière en 1976 à l'Université de Windsor. C'était un conférencier, et finalement, il a participé avec l'association des professeurs de l'université, et ainsi pour aider les gens à se faire reconnaître les droits gays et lesbiennes. Il a également siégé à plusieurs comités, y compris l'association de Windsor, l'association canadienne des universités, ainsi que l'association canadienne des professeurs des universités, ainsi que d'autres associations, comme en se faisant le champion de la campagne, et également en tant que membre de Centraide. Il représente l'esprit de Charlie Brooks par un activisme, et je voudrais le féliciter, Brian. Et je voudrais également remercier Maureen Curtis de Centraide, et merci d'avoir organisé cette célébration cette année, et chaque année, la célébration est encore meilleure. Merci, Brian. Député de Barrie, merci, M. le Président. Aujourd'hui, je voudrais reconnaître une entreprise importante dans ma circonscription, Innovative Innovation. Il construit des robots et d'autres technologies qui ont été créées en 1999, qui est un succès et un modèle pour d'autres entreprises. J'ai démontré le dévouement envers les employés. Cette année, ils ont investi plus de 100, soit 85 000 $ en formation. Ils croient également de permettre aux employés, par l'embauche de jeunes des codes secondaires, à qui on sert de partment d'Europe, jusqu'à temps qu'ils soient des innovateurs très bien, ainsi que Tesla Motors, qui leur a permis de croire au cours des deux dernières années. Ils ont doublé la production et la main-d'oeuvre, tout en étant reconnus comme l'une des entreprises et la plus sécuritaire. Jeudi, mardi dernier, j'ai participé à une rencontre avec d'autres employés de l'entreprise sur la nouvelle installation de 64 000 pieds qu'ils veulent élargir de 22 000 pieds au cours des cinq prochaines années, alors qu'un grand nombre d'entreprises vont aller trancher que la formation sur le terrain est en plus de plus divisée. Je suis très fier d'être dans ma circonscription, d'une entreprise semblable qui assure d'excellents emplois pour mes commettants. Député de Simco Gray, merci. C'est un honneur pour moi de prendre la parole pour dire à la Chambre que M. Danny, très respecté de ma circonscription, tristement, il est décédé à l'hôpital Memorial à Alaston dimanche le 23. Il avait 87 ans. M. le Président, M. Danny investissent ses énergies et son temps dans les collectivités de plusieurs façons. Depuis 1960-61, Mervyn, il a été conseiller municipal et le maire actuel, M. Dauter, décrit M. Danny. Il était l'une des bonnes personnes. M. le Président, je suis d'accord avec lui. M. Donald a dit également que Mervyn, l'une des personnes, et si quelqu'un avait besoin d'aide, il était là pour l'aider. Et l'une des personnes les plus respectées dans la ville, M. Danny a siégé au comité l'ajustement, planification, l'urbanisme, ainsi que sur des enjeux importants. Il faisait également partie du chapitre de Orange Lodge, The Batters, ainsi que d'autres organismes en 1990. Il appuyait plusieurs causes. Il est l'une des seules personnes qui croyait comme moi à 26 ans. Et je suis très reconnaissant. Je me souviens de sa ténacité, de son humour, de son respect, et tout le respect qu'il avait de la population, qui d'une ferme à l'autre, et mes condoléances et mes sympathies avec sa famille et ses trois enfants. Merci. Merci. Député de Windsor-de-Compsie, merci. Hier soir, j'ai eu l'occasion de participer à la projection d'un projet télévisuel sur la transportation d'Argande. Et le programme sera vu jeudi à 8 heures. Je recommence le programme à tous les députés de la Chambre. Et en fait, on ne fait pas suffisant en matière de signature de dons d'organes. Et un don d'organes permet de sauver plusieurs vies. Et il serait à l'avantage de 75 %, 80 % des Canadiens appuient le don d'organes. Et pour quelques raisons possibles, à peine 20 % font des dons d'organes chaque année. Plus de 6 000 personnes sont ajoutées aux besoins d'organes. Et un grand nombre de Canadiens meurent sur la liste d'attente parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnes qui sont des donneurs. En Ontario, on peut s'enregistrer comme donneurs sur le site Web, jeudi soir, que derrière, porte close, sur l'équipe de transplantation d'organes en Alberta. C'est une expérience très émotionnelle. Et pour moi, les pleurs sont venues lorsque j'ai écouté, j'ai vu la projection de ce documentaire. Ainsi que la députée de Nicholson, parlez à votre famille et à vos amis, enregistrez-vous en tant que donneurs de dons d'organes. Députée de Scarborough à Gincourt, cette année, indique le 156 anniversaire de l'Église anglicane de ma circonscription. L'Église anglicane sert sa congrégation depuis 1840 avec le premier évêque de Toronto. Depuis, cette Église a reçu plusieurs célébrations, sont les leaders pour les protéger les plus vulnérables. Cela comprend l'établissement de maison pour les seniors sur la propriété de l'Église Saint-Paul, qui a été créée en 1978. Près de 40 ans, le Centre a donné des soins et des services en matière de logement aux seniors. Récemment, cette Église a élargi ses programmes et avec un programme de musique. Grâce à ce programme, cela comprend un ensemble de cordes et autres. Je voudrais remercier le Révérend et toute la congrégation pour le travail qu'il fait et la vision pour servir la collectivité. J'ai hâte à la messe samedi, dimanche, où je vais me joindre à cette célébration pour célébrer l'Église Saint-Paul-la-Roube pour son 175e anniversaire. Merci. Déclaration des députés. Députés de Bromley-Gore-Moulton, je crois qu'on peut dire qu'un grand nombre de Canadiens sont troublés par le résultat de l'élection américaine. L'idée que quelqu'un puisse faire une campagne misogiste, raciste, homophobe, est sur la division par la peur et cela nous trouble. Je pense que cela indique qu'avec un système qui ne fonctionne pas, parce que la majorité d'Américains n'ont pas voté pour M. Tom. Mais il a gagné parce qu'il est président élu à tous les pouvoirs. Cela a servi pour demander au gouvernement fédéral pour s'assurer que nous avons un système électoral plus juste. Et cela est nécessaire. C'est pour ça qu'il faut un système proportionnel de représentation. Souvent que le Canada est influencé par le Canada et parfois c'est l'inverse. Il est troublant que les États-Unis puissent influencer le climat au Canada pour rendre acceptable le racisme, l'homophobie. Et nous pouvons assurer une vision où on pouvait créer une société égale et non pas sur la peur de l'autre. Nous devons créer une société juste en travaillant ensemble. Nous devons faire preuve de leadership pour une société plus juste. Et nous sommes plus forts lorsque nous travaillons ensemble pour nous, pour ce que, en s'inspirant de ceux qui nous réunissent et non pas sur qui nous divisent. Nous voudrons simplement que novembre est le mois de la sensibilisation aux abus. Je voudrais profiter de l'occasion de faciliter Kitty Carden, d'un organisme qui a aidé les jeunes et les femmes depuis 30 ans. Au cours des 30 dernières années, nous avons aidé plus de 15 000 femmes et plus de 15 000 enfants. Et finalement, elles doivent répondre à plus de 4 000 appels. Cette association nécessite l'appui de tous et chacun pour offrir ces services. Je reconnais que ce refuge est davantage qu'un logement et l'appui offert aux enfants et aux femmes est indispensable. C'est pour ça que je voudrais remercier tous et chacun de ces refuges. Ils ont tenu un gala annuel. C'est le plus grand collecte de fonds pour aider tellement de personnes dans notre collectivité. Je voudrais remercier cette femme et ce refuge pour leurs services et pour leurs gala très bien réussis. Ils ont recueilli cette année 21 000 $ qui seraient utilisés pour aider les femmes, pour rendre la collectivité plus sécuritaire. J'encourage tous de porter un vêtement ou un riband violet pour mettre fin à la violence envers les femmes et les femmes, pour faire du monde, de la province et du pays un meilleur endroit pour vivre. Député de Beaches, York, je suis heureux de prendre la parole d'un incident qui est survenu dans ma circonscription. Les parents sont allés à l'école. Ils ont vu plusieurs affiches qui étaient haineuses dans le parc. Et c'était troublant pour un grand nombre de personnes. Je voudrais parler des commentaires haineux, qui probablement entraînaient avec l'élection au sud de la frontière. Les commettants, Kevin Curd, avec Wetter, John Travers, sur Facebook. Et immédiatement, tous les résidents, ils ont trouvé l'affiche et tout le personnel de la ville, ils ont enlevé ces affiches. La réaction a été si rapide pour trouver offensant ce message qui était affiché sur les affiches. Et c'était qui est de ce que pouvaient lire les parents et les enfants. Je voudrais remercier Jan Lee, qui était un élève d'école secondaire. Elle a approprié une affiche alternative qui est sur l'amour en plusieurs amours, qu'elle va afficher dans toutes les collectivités et dans les différentes boutiques et dans l'association, et également qui prend très à cœur cet enjeu, pour avoir une mesure sur l'inclusivité du pays et les valeurs communautaires qu'on partage. Et c'était leur messiaire pour s'assurer que ces affiches étaient retirées après seulement quelques heures. Je remercie tous les députés de leurs commentaires.